Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini Et le féminin du jour, c'est donc cette conférence de presse de François Hollande. Europe 1 vous en a parlé tout au long de la matinée en décryptant les annonces de François Hollande. Mais aujourd'hui, dans cette chronique dans le grand direct des médias, on va inverser les choses. On ne va pas s'intéresser à François Hollande, on va s'intéresser aux journalistes qui ont posé des questions. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les journalistes français sont très critiqués ce matin par leurs confrères anglo-saxons. Oui, et le chiffre est impressionnant. Jean-Marc, jamais une conférence de presse semestrielle du président de la République n'avait été aussi attendue et suivie par les journalistes français internationaux. Tenez-vous bien, ce ne sont pas moins de 600 journalistes qui étaient effectivement présents à l'Elysée hier pour interroger François Hollande. Et parmi eux, naturellement, de nombreux correspondants de la presse étrangère. Venu évidemment là, non pas pour entendre un exposé sur la politique française, mais pour essayer d'obtenir des informations les plus croustillantes possibles. Et phénomène encore plus inattendu et rare, beaucoup de chaînes étrangères ont diffusé en live ou en, avec de très larges extraits, la conférence de presse de François Hollande, comme CNN, la BBC ou la RAI. Alors, ça a été, on va dire, un moment assez intéressant d'échange entre les journalistes français et les journalistes étrangers, puisque les méthodes ne sont pas exactement les mêmes. C'est ça qu'on va passer au crible aujourd'hui. Et il a bien fallu qu'un journaliste français, Jean-Marc, se dévoue pour poser la question. Il s'appelle Alain Barluet, il est journaliste au Figaro. Il préside l'association de la presse présidentielle. Et c'est lui hier qui a eu, si j'ose dire, le privilège de poser cette fameuse question. Écoutez. Valérie Trier-Vailer est-elle toujours, aujourd'hui, première dame de France ? Je vous remercie. Alors, une question très directe. Après avoir un peu tourné autour du pot au début. Vous n'avez pris que la fin parce qu'il a mis quand même deux minutes avant d'y arriver. Vous avez raison et le mauvais esprit Morandina est toujours présent. Soyour Beaujoueur, il est président de l'association de la presse présidentielle. Donc, traditionnellement, il présente des voeux au président de la République. Ça se fait. Mais il a posé la question qu'il fallait. Évidemment, la réponse a été très lapidaire. On en a parlé très longuement ce matin. François Hollande a botté en touche. D'autres journalistes, ensuite, ont essayé de prendre des chemins différents pour avoir une réponse sans plus de succès. Du coup, la presse étrangère, ce matin, se déchaîne contre les journalistes français. Je vous en ai choisi quelques extraits. Le Daily Télégraphe, par exemple, écrit « Depuis des siècles, nous avons raillé le stéréotype du français obsédé sexuel, alors qu'en réalité, ces âmes parfaitement abstinentes sont si portées sur le sexe que, lorsque le sommet de l'État se trouve mêlé à un scandale comparable à l'affaire Clinton-Levisky, elles n'ont envie de parler que de sécurité sociale. » Ça, c'est très sympathique pour les journalistes. Et le Guardian d'enfoncer le clou. Est-ce que Hollande s'en serait sortie en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ? Peut-être pas, mais n'en déplaise aux journaleux anglo-saxons. C'est ça, la France. Et le Quotidien Times précise, il est clair que le grand sujet du jour devait être pris avec des gants par l'ensemble de la presse française. Mais le support d'informations britanniques le plus virulent, c'est comme souvent le sun, cerise sur le gâteau, qui descend en flamme la prestation de François Hollande comme étant le moment le plus ennuyeux de la vie de n'importe qui. Le tabloïde populaire souligne que François Hollande a insisté sur le respect de sa vie privée et que c'est une technique d'usage parmi les élites du monde entier depuis l'aube de la démocratie pour se laisser voir comme elle veut être vue, mais pas comme elles sont. En clair, on reproche aux journalistes français de ne pas poser les bonnes questions et d'être beaucoup trop révérentieux. Alors, soyons clairs ce matin, Bastien Millot, les médias britanniques ont-ils raison de critiquer aussi violemment les journalistes français ? C'est surtout dû, ces critiques, à un principe qui est très souvent appliqué aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui s'appelle « Le droit de suite ». Concrètement, quand vous êtes journaliste, vous interrogez David Cameron ou Barack Obama, vous vous levez dans une conférence de presse, vous posez votre question et si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez reformuler votre demande afin d'avoir la réponse ou les précisions que vous exigez. C'est un peu comme vous, Jean-Marc, quand vous interviewez les personnalités des médias ici. Or, les auditeurs qui ont assisté à la conférence de presse hier après-midi se sont aperçus qu'une fois la question posée à l'Élysée, on passe à une autre question de la part d'un journaliste différent. Du coup, impossible d'exercer le fameux droit de suite et donc d'obtenir les précisions nécessaires. Et la stratégie du président de la République était limpide. Les affaires privées se règlent en privé. En matière journalistique, ça donnait circuler. Il n'y a rien à voir. Et puis, hier, lors de la conférence de presse, il y avait un homme majeur dans la salle. Le Petit Journal en a montré les images dès hier soir. C'est un homme qui s'appelle Christian Gravel. C'est le chargé de communication de François Hollande. Et c'est lui qui décidait de confier le micro aux journalistes afin qu'ils puissent poser leurs questions. C'est lui donc qui choisissait les journalistes à qui il tendait le micro. D'où ce sentiment de déférence. Et puis, étonnant aussi, la réaction d'Alain Barluet lui-même, le journaliste qui a posé la fameuse question. Je vous en ai parlé il y a quelques instants. Il la pose, cette question, à 17h17. Et à 17h45, sur son compte Twitter, il poste un message pour le moins étrange disant « Conférence PR, Albert Londres, pardonne-moi. » Une forme de mea culpa ou des regrets. Albert Londres, pour nos auditeurs, c'est un journaliste français du siècle dernier qui est la référence pour de nombreux journalistes français. C'est un prix, porte même son nom depuis 1933 pour récompenser les meilleurs journalistes francophones. Donc il regrette. On sentait en gros qu'il exprimait des regrets et qu'il n'avait pas forcément eu envie de poser cette question. Et est-ce que c'était à lui qui est président de l'association de la presse présidentielle ? Présidentielle, c'est peut-être pas le mieux placé non plus pour poser cette question. Il a bien fallu se dévouer. Il a fallu se dévouer. Je pense que malgré tout, c'est quand même la question que tout le monde a tentée. Arrêtons d'être faux cul. Au final, les propos polémiques des journalistes anglais traduisent-ils une différence de mentalité avec les médias français ? En tout cas, une vraie différence d'appréciation. Alors, il faut noter une chose, j'en remarque que les journalistes français ont évolué en quelques années. L'affaire Hollande-Gaillet n'aurait jamais éclaté, il y a même une décennie, tant la crainte de représailles de la part du pouvoir exécutif était forte. C'est pas que les journalistes étaient plus vertueux à l'époque, c'est juste qu'on avait plus peur du pouvoir exécutif et des représailles qui pouvaient être exercées tant sur les journaux que sur les journalistes. Alors, la situation, évidemment, on l'a dit, inédite dans l'histoire de la République. Et le président de la République l'a rappelé hier. Il ne poursuivra pas Closer, car il ne veut pas être accusé d'avoir deux poids, deux mesures. Lui pourrait poursuivre un journal, mais il ne peut pas être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions. Certains journalistes étrangers l'ont reconnu. Il y a quelques années, le sujet n'aurait pas été traité de la même manière, qu'il y avait un vrai changement et une vraie évolution de la presse française. Est-ce que ça ira jusqu'aux méthodes anglo-saxonnes ? Rien n'est moins sûr. Et Jean-Marc, François Hollande, en a-t-il pour autant fini avec ce feuilleton ? Pas vraiment, puisqu'il en a fixé lui-même le prochain épisode, la décision sur l'avenir du couple présidentiel, annoncée avant le voyage aux Etats-Unis, prévu le 11 février. Nous ne sommes que le 15 janvier. Merci beaucoup, Maxime Mignot. C'est vrai que c'était étonnant, d'ailleurs, cette annonce, puisqu'il dit que les affaires privées se règlent en privé. Mais je vous annoncerai le résultat avant le 11 février. Donc voilà, on est quand même dans... qui est compliqué à trouver entre ce qui est privé et ce qui est public, puisqu'on aura malgré tout le résultat de cette affaire privée avant le 11 février. Merci Bastien Mignot.